alors nous sommes de retour donc sur notre site on a à la vidéo passée installé donc le site donc sur WordPress qui est là on a installé ce site là et je vous ai montré sur TZily comment faire donc pour trouver les t-shirts alors ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre les t-shirts et on va maintenant le mettre donc sur notre site alors par défaut ce site là il y a plein de produits vous pouvez voir il y a plein de produits dessus donc du coup on va balayer tous ces produits là on va les enlever on va aller donc dans le tableau de bois de WordPress donc de notre site tout simplement on va aller dans produits pour voir tous les produits qui sont nés ce sont les produits qui ont été mis par défaut ça ne nous intéresse pas voilà tous ces produits ont été mis on va les sélectionner tous ces produits ensemble et on va les mettre à la corbeille et puis cliquer sur appliquer voilà les produits ont été tout simplement mis à la corbeille si on actualise le site on va voir qu'on n'a plus de produits sur le site voilà plus de produits ils ont tous disparu donc là c'est bon on va aller voir maintenant les catégories des produits donc là on est dans produits catégories et pas défaut on a des catégories qui sont là ce sont ces catégories qui étaient mises pour les différents produits qu'on a supprimés on va supprimer ces catégories également ça ne nous intéresse pas on les sélectionne actions groupées supprimer appliquer voilà les catégories sont supprimés on n'en a pas besoin alors nous ce qu'on veut faire ce sont des t-shirts pour les pairs mais également pour la fête des maires parce qu'on va viser donc je vous l'avais dit dès le départ la fête des pairs et la fête des maires donc là on va mettre une catégorie ici on va mettre catégorie t-shirt papa voilà t-shirt papa ajouter une catégorie t-shirt papa vous pouvez renommer comme vous voulez un t-shirt fête des pairs ou bien cadeau pour papa vous renommez comme vous voulez ensuite on descend ajouter une catégorie et ajouter une catégorie ça tourne et la catégorie elle est ajoutée on va faire pareil t-shirt maman vous pouvez mettre t-shirt maman cadeau pour maman cadeau fête des pairs vous renommez comme vous voulez vous n'êtes pas obligé de faire pareil que moi moi je mets t-shirt maman descend ajouter une catégorie et voilà j'ai mes deux catégories t-shirt papa t-shirt maman si vous voulez encore une catégorie pour les enfants pour mettre t-shirt enfants bien vêtements enfants ça dépendra de vous donc on a créé les catégories on a supprimé tous les produits notre site il est là il est vide alors j'ai enlevé les catégories je sais pas si ça ça va rester bon de toute façon après on va travailler sur la page d'accueil donc là déjà on enlevé les produits on va maintenant ajouter nos t-shirts alors première chose à faire c'est d'abord de prendre le design comme je vous l'ai dit ce tesili papa pour les t-shirts papa je vais prendre celui-là en premier donc je vais l'ouvrir clic droit ensuite ouvrir dans un nouvel onglet et voici donc l'image qu'elle a comme je voulais montrer j'utilise donc mon extension je clique sur mon extension pour récupérer mon image ici le format c'est web ce n'est pas un bon format je le laisse le format jpeg c'est ce qui m'intéresse je sélectionne download et voilà ici j'ai mon t-shirt qui est sélectionné alors on imagine par exemple que je vais également ajouter d'autres t-shirt par exemple ici d'autres vêtements j'ai pu choisir celui-là donc suite à capuche je clique sur l'icône en webp alors généralement ça ne marche pas deux fois de suite avec sa manière d'attester je peux pas c'est le même format qui apparaît pour ces vêtements c'est le même format d'où bébé webp non on peut pas sélectionner et puis télécharger le format n'est pas bon donc là je sélectionne je fais copier l'image et venant peintre et c'est bon ça je vais à nouveau ensuite j'ai fait coller l'empreinte j'ai l'image qu'elle a fichier enregistré sous jpeg et puis j'aimais ici vous pouvez le nommer merci papa par exemple ça c'est pour le co on peut mettre t-shirt pour le co donc papa t-shirt merci papa donc ça c'est pour ceux qui veulent faire du co donc c'est important de renommer les images on peut faire ça comme ça enregistrer je vais prendre cette image également pareil cliquez sur l'extension je vais chercher l'image la voilà qui est là toujours le format on voit que c'est en web c'est pas un format qui m'intéresse celui-là il a un jpg mais l'autre il a en web c'est pas grave je le sélectionne je fais copier l'image je retourne dans peintre je fais couler l'image est là fichier enregistré sous là et je mets par exemple deux ici donc tout simplement je laisse le même nom je mets deux pour le référencement donc là j'ai mes images qui sont dans mon ordinateur on peut voir ici j'ai première image qui est là ok j'ai la deuxième image et j'ai la troisième image donc j'ai mes trois images qui sont là je vais retourner dans mon tableau de bord de wordpress donc produit on avait supprimé tous les produits donc maintenant je vais faire ajouter dans la base de données a été mise à jour merci je vais enlever ça ne pas gêner ok je suis dans produit ok ma produit je fais ajouter donc un produit est ici dans ajouter un produit maintenant je vais mettre le nom de t-shirt donc c'est ce t-shirt qui est là le nom c'est tout simplement papa et c'est sur tes élites ont mis un long nom vous pouvez sélectionner le nom le copier puis le coller ça dépendra de vous ou alors vous pouvez le renommer à votre manière moi je le renomme toujours en fonction donc je demande du t-shirt ici c'est merci papa d'accord ok donc je vais prendre merci papa comme non ça c'est ma manière moi du travail ce n'est pas obligatoire vous faites ce que vous voulez vous le renommez comme vous le voulez donc moi je vais mettre t-shirt papa je mets un tiret t-shirt merci papa voilà ça c'est moi ma manière de renommer les choses tout simplement t-shirt papa t-shirt merci papa donc ça c'est renommé c'est le nom du t-shirt que je donne ensuite je vais descendre ici d'abord dans la catégorie donc on va choisir la catégorie je vais mettre t-shirt papa je choisis la catégorie t-shirt papa je dessins ici galerie produit c'est pour mettre les images en fait du produit donc du t-shirt du clic dessus alors si je suis allé un peu trop vite je reprends galerie produit ajouter des images à la galerie produit en cliquant dessus sélectionner des images des fichiers et là je vais venir prendre les trois images donc que j'ai pris voilà les trois images je fais ouvrir en attendant que ça charge la deuxième image qui vient de finir on attend la dernière image voilà les trois images qui ont été chargées on fait ajouter à la galerie on a nos trois images maintenant on a l'image du produit en fait l'image principale en fait du produit on va cliquer dessus image principale et on va choisir le t-shirt comme image principale et définir l'image du produit donc voilà on a ça ici c'est fait on a donc l'image principale qu'elle a et on a dans la galerie les autres images alors ici c'est la grande description je vais vous montrer tout ça tout à l'heure et là c'est la petite description dans la courte description donc ça également je vais vous montrer ça tout à l'heure mais pour l'instant nous avons pris donc le t-shirt sur tesili il y a donc le lien d'affilié qui est là qui est notre lien d'affilié on clique dessus et puis on a notre lien d'affilié qui est là alors quand les gens vont cliquer donc sur le produit il faut qu'ils utilisent notre lien d'affilié donc du coup nous allons mettre notre lien d'affilié sur le produit qui est là donc comment on va faire ça on va copier le lien d'affilié on clique sur copier toutes les bottes pour copier le lien d'affilié qui est là on vient ici et on va choisir ici vous voyez produit simple on va choisir plutôt produit estelle affiliation parce que nous faisons de l'affiliation on produit estelle affiliation on clique dessus et la url du produit on va coller tout simplement voilà le lien d'affilié tesili qu'on a pris donc vous voyez c'est le lien d'affilié tesili qui est là c'est ce lien qui est là tout simplement que j'ai copié copier toutes les bottes ce lien là que je suis venu coller tout simplement ici ensuite là le libellé en fait du lien du bouton le bouton sur lequel les gens vont cliquer donc pour acheter le produit il va falloir donc mettre un petit libellé ici alors on peut mettre acheter ce t-shirt ou alors acheter le produit pour acheter ce t-shirt c'est encore plus parlant ça dit aux gens ce qu'ils vont faire ils vont acheter ce t-shirt et si si le tarif régulier vous pouvez prendre tout simplement le tarif du t-shirt alors le t-shirt ici voilà et voici le prix qui est là 21,95 euros donc 21,95 on vient ici on va mettre 21,95 tout simplement alors ici on voit que c'est en dollars simplement parce que je n'ai pas encore paramétré ou comme SMS va venir ce n'est pas un problème vous voyez tout simplement le lien affilié on met le libellé acheter ce t-shirt on met le prix ici pour montrer un peu le prix c'est tout et on fait publier alors je vais revenir avec la grande description et la petite description je vais simplement vous montrer comment ça se présente ensuite c'est fait on vient là on va actualiser le site voilà et vous voyez voici le t-shirt donc qui est là j'ai supprimé tous les autres et voilà le t-shirt qui vient tout simplement d'apparaître avec le nom t-shirt papa t-shirt merci papa avec le prix ok si par exemple je clique sur ce bouton qu'elle a acheté ce t-shirt le bouton que j'aimais donc le libellé du produit ici acheter donc ce t-shirt en bas voilà on clique dessus tout simplement avec notre lien affilié on arrive directement sur le produit et quand la personne achète tout simplement le produit bah nous touchons notre commission de 80% donc voilà un peu comment est-ce que c'est fait assez simplement maintenant supprimer que la personne ne clique pas directement ici sur le bouton elle va plutôt cliquer ici soit sur le nom du produit ou alors sur l'image elle va cliquer sur le nom ou sur l'image et là en fait elle va descendre en fait voilà sur la fiche donc produit tout simplement la fiche du produit qui est là si elle clique sur le bouton elle sera recondue vers tes élites mais là elle est sur la fiche du produit et cette fiche du produit bah il va falloir l'habiller un peu il va falloir donner des informations en fait sur ce produit là donc ici et c'est en celui-là maintenant qu'on va voir un peu la grande description et la petite description donc la fiche produit elle est là avec vous voyez les différents images qu'on a pris donc la personne peut changer suite à capuche pour voir à quoi est-ce que ça ressemble on peut prendre l'autre et voir et s'il est intéressé voilà cliquez sur ce bouton là pour aller sur tes élites pour acheter mais là nous allons déjà ajouter la grande description et la petite description alors la petite description c'est quoi c'est un test qui va se placer ici à ce nouveau là là où il y a le puce et qui va donner une description assez rapide en fait sur le produit elle va donner une description assez rapide sur le produit une description vraiment coûte dans la t-shirt papa dans la petite description je peux mettre par exemple t-shirt papa donc on le met toujours avec le mot clé moi ce sera t-shirt papa si vous faites votre recherche par rapport à vos mots clés donc si vous voulez ranker sur le long terme avec un mot clé donc faites la recherche dessus moi je vais mettre t-shirt papa je vais mettre t-shirt personnalisé à offrir à son père pendant la fête des pères pour leur d'une cérémonie pour papa donc là c'est un petit test avec quand même quelques mots clés le mot clé t-shirt papa et puis le mot clé faites des pères donc voilà un tout petit test et là je vais l'enregistrer donc là c'est la petite description vous voyez ici description coûte du produit voilà ici je vais vous le reprendre description coûte du produit donc c'est la petite description on ne met pas de long test et là on va actualiser notre produit et là vous voyez voilà la description coûte qui apparaît ici tout simplement donc ça fait bien mieux quand la personne vient elle regarde on voit le t-shirt il est beau et voilà une petite description qui explique un peu le t-shirt pourquoi est-ce qu'il faut l'acheter à quel moment est-ce qu'il faut l'acheter voilà donc ça fait plaisir c'est pour une cérémonie papa anniversaire de son père ou alors la fête des pères vous pouvez vous mettre une petite description assez rapide là ici pas trop long c'est déjà très beau ensuite la grande description elle va venir ici en bas là donc du coup la grande description elle c'est ici bah vous allez devoir faire quelque chose d'un peu plus long moi je ne vais pas le faire mais ce sera un test un peu plus long vous allez expliquer le t-shirt vous pouvez vous servir de tesili ici sur tesili avec le t-shirt vous avez ici product detail donc détail du produit ouvrez vous voyez ici vous avez le détail du produit qui est là vous pouvez même sélectionner tout ça bah c'est en anglais bah vous allez devoir le traduit d'accord vous traduisez ne prenez pas ça parce que c'est en anglais donc traduisez j'insiste traduisez ceux qui aiment la facilité qui n'ont pas traduit ça ne sera pas vous du tout de mettre de l'anglais sur un site francophone d'accord un site en français vous mettez de l'anglais ça ne sera pas joli donc vous traduisez et vous essayez vous même de faire vos phrases tout simplement pour un simple intéressant et puis vous prenez la traduction vous allez copier bon moi je ne vais pas le faire je vais aller un peu rapidement mais sinon vous traduisez vous prenez la traduction vous venez dans la grande description ici et puis vous allez tout simplement mettre la grande description alors si vous pouvez faire quelque chose d'un peu plus long ce serait intéressant il y a également je ne sais pas si c'est disponible le tableau détail s'il est possible également de l'avoir voilà ici vous avez size gate qui est le tableau détail on va essayer de voir le tableau détail voilà ça c'est le tableau détail que vous désirez donc vous pouvez essayer de recopier ça ou alors d'arranger ça en un tableau bien beau que vous allez pouvoir en fait mettre ici bon ça je ne vais pas également vous montrer ça va m'épanouir un peu de temps sinon vous pouvez tout simplement copier ça je crois même en copiant parce que si on copie et colle tout simplement et là je colle le contrôle V voilà vous voyez ça me fait un petit tableau ici un petit tableau qu'on peut agrandir voilà tout simplement comme ça ça fait donc le tableau détail qu'il y a et ici il va falloir un peu traduire tout ça ici c'est size size c'est la taille il faut traduire parce que c'est le site en français white c'est la largeur il faut traduire et long c'est la longueur il faut traduire tout ça il va falloir également convertir parce que vous voyez là les dimensions si on pousse 18 pouces 20 pouces 22 pouces 24 pouces tout ça c'est en pouces il va falloir traduire tout ça il va falloir convertir en fait il va falloir convertir tout ça parce que ne pas laisser ça en pouces dans le milieu francophone c'est les centimètres qu'on utilise le milieu anglophone ce sont les pouces vous prenez tout simplement convertir ici sur google alors le premier c'est quoi 18 pouces on va convertir donc 18 18 pouces donc IN en centimètres d'accord donc 18 IN voilà 18 pouces en centimètres ça fait 45,72 donc là 60 mètres donc si vous allez corriger vous allez mettre vous allez mettre 45 72 centimètres et pareil ici 28 pouces on va mettre 28 ici il y a un problème pourquoi est-ce que alors 28 j'ai mis 2 c'est 28 alors ça fait 71,12 centimètres vous allez venir mettre ici 71,12 centimètres et vous allez faire ça en fait pour tout le tableau vous allez avoir ici vous allez mettre tableau guide détail tout simplement vous allez mettre guide détail c'est important pour que les gens puissent se repérer pour savoir que c'est le guide détail qui est là pour pouvoir donc suivre ça pour avoir la mesure exacte apprendre vous allez mettre en gras voilà vous allez même mettre ça est-ce qu'il faut mettre son titre en gras c'est largement suffisant alors en haut ici vous traduisez je ne l'ai pas traduit mais vous pouvez traduire ce qu'il y a en haut ici je ne fais pas en anglais comme je l'ai fait vous traduisez et puis ici pareil les centimètres vous allez les convertir les pouces vous allez convertir en centimètres et là les gens jouent dans les tableaux détaillent tout si vous avez encore d'autres informations complémentaires pour ajouter des mots-clés décrits à votre manière le t-shirt vous pouvez le décrit à votre manière c'est votre site parce que pour le décrit vous allez mettre super t-shirt couleur noire pour papa avec la mention merci papa d'avoir fait la vie belle brillante que je suis vous allez en fait voilà vous lâchez vous essayez de faire une belle description vous ajoutez tout ça le tableau détail les petits détails caractéristiques là vous ajoutez et puis on clique sur mettre à jour une fois c'est mis à jour comme ça on vient sur le produit qui est là on a la petite description grande description on n'avait rien on va actualiser et voilà vous voyez maintenant on a la grande description qui est en bas voilà le produit avec la petite description le bouton les images et puis voilà la grande description qui est là tout simplement donc l'anglais que j'ai laissé mais qu'il ne faut pas laisser il faut traduire en français et puis voici le guide des tailles tout simplement qui est là vous voyez le tableau superbe il a pris toute la largeur voilà on peut diminuer la taille il suffit de venir ici et puis de cliquer dessus réduit comme ça je ne sais pas si ça va trop réduit mais je crois que ça va toujours prendre toute la taille peut-être mais vous pouvez faire ce que vous voulez voilà ok ça a juste réduit un peu ça a donc réduit un peu mais c'est bon ça prend toute la longue la taille et c'est très bon la prendre toute la largeur c'est bien vous voyez ici il faut convertir en pouces et là vous allez avoir votre guide de taille vous avez la description du produit ici qui est là avec quelques mots clés ajouter des mots clés et là c'est très bon le produit il est là vous voyez il est magnifiquement pour vous le présenter tout simplement les gens vont regarder avec le position intéressée on clique sur acheter ce t-shirt et on est redirigé vers des égis tout simplement donc c'est ce qu'on va faire on va toujours continuer avec les produits et on va ajouter ajouter des produits comme ça donc là j'ajoute un deuxième produit encore pour vous montrer alors je vais retourner sur tesili chercher un deuxième produit celui-là n'est pas bon il n'est pas beau voilà il n'est pas bon c'est exagéré il n'est pas beau on cherche un autre produit on passe à la page 2 papa tatoué ce produit-là il est beau alors je vais l'ouvrir c'est un t-shirt qui est très beau je suis un papa tatoué comme un papa normal mais carrément plus cool très beau comme produit alors je vais d'abord supprimer les autres images on n'est pas trop me mélanger avec les images parce que si j'ai télécharge plein d'images je vais me mélanger avec les images et là ici on va prendre ce t-shirt là je clique sur l'extension fichier web non fichier jpeg ouais j'utilise je vois encore voilà le même switch à capuche il m'intéresse je vais également le prendre voilà fichier web là je fais copier l'image ici c'est papa tatoué je vais donc le couler ici sur paint ensuite fichier enregistrer sous jpeg je vais renommer ça en t-shirt papa papa tatoué voilà j'enregistre je vais prendre je vais prendre celui-là également qui est très beau prenez les belles images les images qui sont bien belles qui font vendre copier l'image quand je prends cette image là c'est un peu beau oui c'est également bien c'est bien beau on peut prendre ça ça c'est pour les femmes on peut l'ajouter par contre la chemise manche longue elle ne mette absolument rien ce n'est pas une belle image pour moi donc je ne peux pas la prendre donc là voilà je vais ajouter cette image là papa tatoué je vais mettre deux on peut prendre pour les femmes très belle image alors on va également copier l'image on est là enregistrer sous je vais mettre roi et ici on va aller retourner sur notre tableau de boi webpress toujours dans produit on va faire ajouter et toujours je vais mettre t-shirt papa alors moi c'est ainsi que je renomme mais je vous rappelle que ce n'est pas obligatoire c'est à vous de renommer à votre manière de trouver les mots juste pour pouvoir attirer la clientèle attirer les gens pour pouvoir acheter votre produit donc t-shirt papa et puis t-shirt papa tatoué voilà t-shirt papa papa tatoué je prends la catégorie donc t-shirt papa galerie produit et télécharger téléverser donc des fichiers sélectionner les fichiers je viens sélectionner mes images ici je les sélectionne tous on les ajoute voilà c'est très vite passé ensuite je vais prendre l'image produit et pas défaut je vais prendre peut-être ce switch là je vais prendre le switch par exemple c'est un exemple je pourrais très bien prendre le t-shirt qui est là je vous recommande d'aller prendre le t-shirt mais chacun a son goût donc du coup vous pouvez prendre celui-là prendre celui-là chacun a vraiment son goût vous faites votre site à votre manière là par exemple pour vous montrer pour l'exemple je ne vais pas prendre le même t-shirt je vais prendre ce switch à capuche définir donc c'est le switch à capuche qui est mis on vient donc ici c'est voilà un peu ici le lien affilié qu'est là affilié link je clique sur le lien affilié et puis je copie ici le produit je mets affiliation et puis je vais couler le lien affilié on va choisir toujours acheter ce t-shirt alors puisque j'ai mis le switch à capuche comme image principale donc c'est le prix du switch à capuche que je vais mettre je clique dessus voilà son prix qui est là 35 sur le lien 95 nous je vais le mettre 36 95 tout simplement c'est fait alors ici grande description n'oubliez pas et puis là petite description ok bon je ne vais pas le faire parce que ça me fait prendre un peu de temps mais rappelez-vous il faut le faire c'est important ensuite on clique sur publier et on revient ici on va actualiser tout ça et voilà on a le premier t-shirt qui est là mais c'est papa et le deuxième je suis un papa tatoué papa normal mais carrément plus cool alors on voit que l'image n'est pas trop belle ça ne t'y pas trop c'est un peu flou ça dépendra de vous vous pouvez laisser comme vous pouvez changer moi je n'aime pas trop je préfère tout garder en tout cas en t-shirt comme ça c'est plus présentatif souvent il y a des switches qui sont également beaux il faut laisser mais là je vois que c'est un peu flou donc je vais aller changer ça je viens ici dans la image et puis je vais cliquer dessus je vais prendre cette image de t-shirt là voilà je remets l'image de t-shirt je remonte mettre à jour voilà c'est mis à jour on actualise ici et voilà c'est plus joli en mode t-shirt c'est vraiment plus joli on a les deux t-shirts qui sont là alors c'est des t-shirts de papa qu'on a mis dans la catégorie papa alors si on veut prendre des t-shirts vous pouvez mettre dans la catégorie maman parce qu'on a fait également des t-shirts de maman pour la fête de mère je vais fermer ça pour papa ici dans la base de recherche on va mettre en maman pour la fête de mère voilà t-shirt de maman on a un t-shirt de maman ici qui est super ici il a fait décoller le film en queue à maman ce t-shirt t'a fait également mal même si le test je ne comprends pas trop le test mais il est quand même bon ici la vie est faite d'obstacles je m'en fous j'ai ma maman super t-shirt ça ça donne un super message super super message alors je vais supprimer les autres images que j'ai dans mon ordinateur pour papa alors je les supprime histoire de ne pas me mélanger me perdre avec les images voilà donc ici et je prends l'image ici je sélectionne download l'image est sélectionnée on va voir les autres images c'est tout noir ah c'est pas beau du tout vous voyez c'est tout noir c'est pas beau du tout je ne vais pas prendre ça le blanc il est parfait mais les noirs ne sont pas du tout bons donc on prend ça on retourne ici on va faire un produit on fait ajouter pour ajouter le nouveau t-shirt donc on va faire t-shirt passion voilà t-shirt maman donc ça c'est moi je vais nommer ça comme ça vous pouvez le nommer comme vous voulez et si on descend on va choisir dans la catégorie donc t-shirt maman on sélectionne image alors on a une seule image ici on a une seule image j'ai pris une seule image d'accord donc du coup on va venir dans l'image principale du produit puisque c'est une seule image ensuite sélectionner le fichier et la seule image tout simplement j'aime à maman on va prendre ça et puis définir comme image tout simplement c'est une seule image donc on va définir ça comme l'image ensuite ici on va ajouter le lien on va prendre affiliation produit de cette affiliation on retourne dans tes élèves on clique sur affiliate link pour le produit copy to clickboard et ici on va coller le lien inférieur ici acheter ce t-shirt et puis on va avoir le prix du produit 21.95 on va mettre 21.95 voilà pour simplement n'oubliez pas grande description ici petite description ici je ne le fais pas pour ne pas trop perdre du temps on sélectionne t-shirt maman publier c'est fait on va actualiser le site et voilà t-shirt maman qui est là on a t-shirt maman et deux t-shirts papa vous voyez tout simplement ici c'est présenté ainsi alors les autres t-shirts vont bien entendu s'ajouter après on va travailler sur la page d'accueil ce n'est pas un problème ici également on voit donc là c'est en 4 colonnes 1,2,3 il y aura 4 t-shirts ici et ici c'est en 3 colonnes mais on peut paramétrer tout ça ce n'est pas un problème lorsqu'on va travailler sur la page d'accueil on va voir tout ça comment est-ce qu'on le fait vous voyez déjà que ça commence à prendre forme nos produits sont en train d'apparaître tout simplement sur le site alors ici on va faire une petite modification vous voyez que sur Tessily tout est en euros ok euros euros et là sur notre site on est en dollars 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 on est en dollars donc ce qu'il faut faire c'est changer tout ça dans WooCommerce ici dans WooCommerce ici on vient dans WooCommerce et réglage on clique dessus alors c'est un site d'affiliation du coup tout ça ce n'est pas trop important mais vous pouvez le faire vous pouvez si vous voulez par exemple vendre en France pays vous allez choisir France mais tout ça ce n'est pas trop utile vous laissez tout ça on va voir dans tous les pays vous voyez dans tous les pays voilà on veut les pays francophones donc ce n'est pas trop important c'est un site d'affiliation c'est un site de dropshipping on a les paramétres et tout ça mais ici d'où là américain on va changer pour mettre euros voilà c'est ça qui est plus important on fait enregistrer les modifications on a donc euros sinon bon au cas où vous voulez remplir tout ça quand même je vous montre si vous voulez remplir France ici c'est adresse vous pouvez mettre une adresse si vous avez votre propre adresse vous mettez votre adresse moi je vais mettre l'adresse par exemple de la Côte d'Ivoire alors mon pays par exemple c'est Côte d'Ivoire je vais mettre Côte d'Ivoire ça ne change vraiment rien 225 alors ici alors ici on va me demander où est-ce que je vais vendre c'est un site francophone donc je vais le vendre dans tous les pays francophones donc ici je vais mettre vendre dans certains pays ici je vais mettre France je ne sais pas je vais mettre Belgique sincèrement ça ne change absolument rien que vous faites ça ou que vous ne le faites pas ça ne change absolument rien parce qu'ils ne vont pas acheter en fait sur votre site d'accord ils ne vont pas acheter sur votre site ils seront redirigés vers le site de désiré pour acheter donc du coup ça ici ça ne change vraiment rien si vous êtes malin ne perdez pas du temps dessus je sais qu'il y a des gens qui vont vouloir s'attarder poser des questions voilà inutiles sur ce genre de choses là donc du coup c'est pour cela que je le fais sinon ça ne change absolument rien passer directement sur la monnaie directement sur la monnaie la devise vous mettez en euros et puis vous enregistrez et puis c'est fini voilà ne vous embêtez pas avec le reste maintenant si vous voulez vous emmerdez voilà parce que vous avez les ennuis vous allez tout simplement remplir comme j'ai mis dans certains pays belgique france vous allez livrer dans tous les pays où vous vendez c'est ça livrer dans tous les pays où vous vendez et puis vous prenez euros et puis vous enregistrez voilà et puis c'est tout une fois que c'est fait on vient ici là vous voyez on est en dollars on va actualiser et voilà on est passé en euros exactement la monnaie qui est sur tesili donc on somme en euros donc là on est en euros c'est très bien alors la devise elle est avant la somme vous pouvez changer ça ça dépendra de vous ici vous voyez position de la devise gauche vous pouvez mettre à droite pour avoir le même rendu de tesili ici c'est à droite vous pouvez mettre à droite donc on la met à droite on actualise voilà c'est passé également à droite donc c'est à vous de voir la position si vous voulez à gauche ou vous voulez à droite ça change absolument rien c'est à vous de voir ce que vous voulez faire et puis vous allez le faire donc vous faites ça comme ça et puis vous ajoutez le maximum de produits donc sur votre site donc moi je vais le faire pour ne pas perdre de temps je vais le faire tout seul sans filmer la caméra je vais sans filmer en fait mon écran je vais ajouter le maximum de produits et puis après je vais ajouter 8 produits comme ça puisque c'est tout juste pour vous montrer comment ça fonctionne 8 produits et puis après on va continuer avec la suite de la vidéo donc